... Dès la fin d'octobre, Odette rentrait le plus régulièrement qu'elle pouvait pour le thé, qu'on appelait encore dans ce temps-là le « five o'clock tea », ayant entendu dire et aimant à répéter que si Mme Verdurin s'était faite un salon, c'était parce qu'on était toujours sûr de pouvoir la rencontrer chez elle à la même heure. Elle s'imaginait elle-même en avoir un du même genre, mais plus libre. « Senza rigore », aimait-elle dire. Elle se voyait ainsi comme une espèce de l'espinace, et croyait avoir fondé un salon rival en enlevant à la due défense du petit groupe ses hommes les plus agréables, en particulier Swan, qu'il avait suivi dans sa sécession et sa retraite, selon une version qu'on comprend qu'elle eut réussi à accréditer auprès de nouveaux venus, ignorant du passé, mais non auprès d'elle-même. Mais certains rôles favoris sont, par nous, joués tant de fois devant le monde et ressassés en nous-mêmes, que nous nous référons plus aisément à leur témoignage fictif qu'à celui d'une réalité presque complètement oubliée. Les jours où Mme Swan n'était pas sortie du tout, on la trouvait dans une robe de chambre de crêpe de Chine, blanche comme une première neige, parfois aussi dans un de ces longs tuyotages de mousseline de soie qui ne semblent qu'une jonchée de pétales roses ou blancs et qu'on trouverait aujourd'hui peu appropriée à l'hiver, et bien à tort. Car ces étoffes légères et ces couleurs tendres donnaient à la femme, dans la grande chaleur des salons d'alors, fermés de portières et desquelles ce que les romanciers mondains de l'époque trouvaient à dire de plus élégant, c'est qu'ils étaient douillettement capitonnés, le même air frileux qu'au rose, qui pouvait y rester à côté d'elle malgré l'hiver, dont l'incarna de leur nudité, comme au printemps. À cause de cet étouffement des sons par les tapis et de sa retraite dans des enfoncements, la maîtresse de la maison, n'étant pas avertie de votre entrée comme aujourd'hui, continuait à lire pendant que vous étiez déjà presque devant elle, ce qui ajoutait encore à cette impression de romanesque, à ce charme d'une sorte de secret surpris que nous retrouvons aujourd'hui dans le souvenir de ces robes déjà démodées, alors que Mme Swan était peut-être la seule à ne pas avoir encore abandonnée, et qui nous donne l'idée que la femme qui les portait devait être une héroïne de roman, parce que nous, pour la plupart, ne les avons guère vues que dans certains romans d'Henri Gréville. Odette avait maintenant dans son salon, au commencement de l'hiver, des chrysanthèmes énormes et d'une variété de couleurs comme Swan, jadis, n'eût pu en voir chez elle. Mon admiration pour eux, quand j'allais faire à Mme Swan une de ses tristes visites, où, lui ayant, de par mon chagrin, retrouvé toute sa mystérieuse poésie de mère de cette Gilberte à qui elle dirait le lendemain « Ton amie m'a fait une visite », venait sans doute de ce que, rose pâle comme la soie Louis XIV de ses fauteuils, blanc de neige comme sa robe de chambre en crêpe de chine ou d'un rouge métallique comme son samovar, il superposait à celle du salon une décoration supplémentaire d'un coloris aussi riche, aussi raffiné, mais vivante, et qui ne durerait que quelques jours. Mais j'étais touché moins parce que ces chrysanthèmes avaient d'éphémères que de relativement durables par rapport à ces tons aussi roses ou aussi cuivrés que le soleil couché exalte si somptueusement dans la brume des fins d'après-midi de novembre et qu'après les avoir aperçus avant que j'en trace chez Mme Swan, s'éteignant dans le ciel, je retrouvais prolongé, transposé dans la palette enflammée des fleurs. Comme des feux arrachés par un grand coloriste à l'instabilité de l'atmosphère et du soleil, afin qu'il vînt s'orner une demeure humaine, il m'invitait ces chrysanthèmes et, malgré toute ma tristesse, à goûter avidement pendant cette heure du thé les plaisirs si courts de novembre dont il faisait flamber près de moi la splendeur intime et mystérieuse. Hélas, ce n'était pas dans les conversations que j'entendais que je pouvais l'atteindre. Elle lui ressemblait bien peu. Même avec Mme Cotard, et quoi que l'heure fût avancée, Mme Swan se faisait caressante pour dire, « Mais non, il n'est pas tard, ne regardez pas la pendule, ce n'est pas l'heure, elle ne va pas. Qu'est-ce que vous pouvez avoir de s'y presser à faire ? » Et elle offrait une tartelette de plus à la femme du professeur qui gardait son porte-carte à la main. « On ne peut pas s'en aller de cette maison, » disait Mme Bontemps à Mme Swan, tandis que Mme Cotard, dans sa surprise d'entendre exprimer sa propre impression, s'écriait, « C'est ce que je me dis toujours avec ma petite jugeote dans mon fort intérieur. » Approuvé par des messieurs du jockey qui s'étaient confondus en salut et comme comblés par tant d'honneur quand Mme Swan les avait présentés à cette petite bourgeoise, peu aimable, qui restait devant les brillants amis d'Odette sur la réserve, sinon sur ce qu'elle appelait la défensive, car elle employait toujours un langage noble pour les choses les plus simples. « On ne le dirait pas. » « Voilà trois mercredis que vous me faites faux bon, » disait Mme Swan à Mme Cotard. « C'est vrai, Odette, il y a des siècles, des éternités que je ne vous ai vues. Vous voyez que je plaide coupable, mais il faut vous dire, » ajoutait-elle d'un air pudibon et vague, car, quoique femme de médecin, elle n'aurait pas osé parler sans périphrase de rhumatisme ou de colique néphrétique, que j'ai eu bien des petites misères, chacun à les siennes. Et puis, j'ai eu une crise dans ma domesticité mâle. Sans être plus qu'une autre très imbue de mon autorité, j'ai dû, pour faire un exemple, renvoyer mon vattel qui, je crois, cherchait d'ailleurs une place plus lucrative. Mais son départ a failli entraîner la démission de tout le ministère. Ma femme de chambre ne voulait pas rester non plus et il y a eu des scènes homériques. Malgré tout, j'ai tenu ferme le gouvernail et c'est une véritable leçon de choses qui n'aura pas été perdue pour moi. Oh, je vous ennuie avec ces histoires de serviteurs, mais vous savez comme moi quel tracas c'est d'être obligé de procéder à des remaniements dans son personnel. Et nous ne verrons pas votre délicieuse fille ? demandait-elle. Non. Ma délicieuse fille digne chez une amie, répondait Mme Swan et elle ajoutait en se tournant vers moi « Je crois qu'elle vous a écrit pour que vous veniez la voir demain. » « Et vos babies ? » demandait-elle à la femme du professeur. Je respirais largement. Ces mots de Mme Swan qui me prouvait que je pourrais voir Gilbert quand je voudrais me faisaient justement le bien que j'étais venu chercher et qui me rendaient à cette époque-là les visites à Mme Swan si nécessaires. Non, je lui écrirai un mot ce soir. Du reste, Gilbert et moi, nous ne pouvons plus nous voir, ajoutais-je avec l'air d'attribuer notre séparation à une cause mystérieuse, ce qui me donnait encore une illusion d'amour, entretenue aussi par la manière tendre dont je parlais de Gilbert et dont elle parlait de moi. « Vous savez qu'elle vous aime infiniment, » me disait Mme Swan. « Vraiment ? Vous ne voulez pas demain ? » Tout d'un coup, une allégresse me soulevait, je venais de me dire « Mais après tout, pourquoi pas, puisque c'est sa mère elle-même qui me le propose ? » Mais aussitôt, je retombais dans ma tristesse. Je craignais qu'en me revoyant, Gilbert pensa que mon indifférence de ces derniers temps avait été simulée et j'aimais mieux prolonger la séparation. Pendant ces apartés, Mme Bontemps se plaignait de l'ennui que lui causaient les femmes des hommes politiques, car elle affectait de trouver tout le monde assommant et ridicule et d'être désolé de la position de son mari. « Alors vous pouvez, comme ça, recevoir 50 femmes de médecins de suite, » disait-elle à Mme Cotard, qui, elle, au contraire, était pleine de bienveillance pour chacun et de respect pour toutes les obligations. « Ah, vous avez de la vertu. » « Moi, au ministère, n'est-ce pas, je suis obligé, naturellement. » « Eh bien, c'est plus fort que moi, vous savez, ces femmes de fonctionnaires, je ne peux pas m'empêcher de leur tirer la langue. » « Et Magnès Albertine est comme moi. » « Vous ne savez pas ce qu'elle était frontée, cette petite. La semaine dernière, il y avait à mon jour la femme du sous-secrétaire d'État aux finances qui disait qu'elle ne s'y connaissait pas en cuisine. » « Mais, madame, » lui répondu Magnès avec son plus gracieux sourire, « Vous devriez pourtant savoir ce que c'est, puisque votre père était marmiton. » « Oh, j'aime beaucoup cette histoire. Je trouve cela exquis, disait madame Swan. » « Mais, au moins, pour les jours de consultation du docteur, vous devriez avoir un petit home avec vos fleurs, vos livres, les choses que vous aimez, conseillait-elle à madame Cotard. » « Comme ça, vlant, dans la figure, vlant, elle ne lui a pas envoyé dire. » « Et elle ne m'avait prévenu de rien, cette petite masque, elle est rusée comme un singe. » « Vous aviez de la chance de pouvoir vous retenir. J'envie les gens qui savent déguiser leurs pensées. » « Mais je n'en ai pas besoin, madame. » « Je ne suis pas si difficile, » répondait avec douceur madame Cotard. « D'abord, je n'y ai pas les mêmes droits que vous, » ajoutait-elle d'une voix un peu plus forte qu'elle prenait afin de les souligner chaque fois qu'elle glissait dans la conversation quelqu'une de ses amabilités délicates, de ses ingénieuses flatteries qui faisaient l'admiration et aidait à la carrière de son mari. « Et puis, je fais avec plaisir tout ce qui peut être utile au professeur. » « Mais, madame, il faut pouvoir. » « Probablement, vous n'êtes pas nerveuse. Moi, quand je vois la femme du ministre de la guerre faire des grimaces, immédiatement, je me mets à l'imiter. C'est terrible d'avoir un tempérament comme ça. » « Ah oui, » dit madame Cotard, « j'ai entendu dire qu'elle avait des tics. Mon mari connaît aussi quelqu'un de très haut placé et, naturellement, quand ces messieurs causent entre eux... » « Mais, tenez, madame, c'est encore comme le chef du protocole qui est bossu. C'est réglé. Il n'est pas depuis cinq minutes chez moi que je vais toucher sa bosse. Mon mari dit que je le ferai révoquer. Eh bien, zut, pour le ministère ! » « Oui, zut, pour le ministère ! » Je voulais faire mettre ça comme devise sur mon papier à lettres. « Je suis sûr que je vous scandalise parce que vous êtes bonne. Moi, j'avoue que rien ne m'amuse comme les petites méchancetés. Sans cela, la vie serait bien monotone. » Et elle continuait à parler tout le temps du ministère comme si ça avait été l'Olympe. Pour changer la conversation, madame Swan se tournait vers madame Cotard. « Mais vous me semblez bien belle. » « Redfernfessit ? » « Non, vous savez, je suis une fervente de Rodnitz. Du reste, c'est un retapage. » « Eh bien, cela a un chic. » « Combien, croyez-vous ? » « Non, changez le premier chiffre. » « Comment, mais c'est pour rien ? » « C'est donné ! » « On m'avait dit trois fois autant. » « Voilà comment on écrit l'histoire, » concluait la femme du docteur. » Et montrant à madame Swan un tour de cou dont celle-ci lui avait fait présent, « Regardez, Odette, vous reconnaissez. » Dans l'entrebaillement d'une tenture, une tête se montrait cérémonieusement déférente, feignant par plaisanterie, la peur de déranger. C'était Swan. « Odette, le prince d'agrigente qui est avec moi dans mon cabinet, demande s'il pourrait venir vous présenter ses hommages. Que dois-je aller lui répondre ? » « Mais que je serais enchanté ! » disait Odette avec satisfaction, sans se départir d'un calme qui lui était d'autant plus facile qu'elle avait toujours, même comme cocotte, reçu des hommes élégants. Swan partait transmettre l'autorisation et, accompagné du prince, il revenait auprès de sa femme, à moins que dans l'intervalle ne fût entrée madame Verdura. Quand il avait épousé Odette, il lui avait demandé de ne plus fréquenter le petit clan. Il avait pour cela bien des raisons et, s'il n'en avait pas eu, l'eût fait tout de même par obéissance à une loi d'ingratitude qui ne souffre pas d'exception et qui fait ressortir l'imprévoyance de tous les entremetteurs ou leur désintéressement. Il avait seulement permis qu'Odette échangeât avec madame Verdura deux visites par an, ce qui semblait encore excessif à certains fidèles, indignés de l'injure faite à la patronne qui avait pendant tant d'années traité Odette et même Swan comme les enfants chéris de la maison. Car s'il contenait des faux frères qui lâchaient certains soirs pour se rendre, sans le dire, à une invitation d'Odette près, dans le cas où il serait découvert à s'excuser sur la curiosité de rencontrer Bergotte, quoique la patronne prétendit qu'il ne fréquentait pas chez les Swan, était dépourvu de talent et, malgré cela, elle cherchait, suivant une expression qui lui était chère, à l'attirer, et le petit groupe avait aussi ses ultras. Et ceci, ignorant des convenances particulières qui détournent souvent les gens de l'attitude extrême qu'on aimerait à leur voir prendre pour ennuyer quelqu'un, aurait souhaité et n'avait pas obtenu que Mme Verdurin cessa a toute relation avec Odette et lui ôta ainsi la satisfaction de dire en riant « Nous allons très rarement chez la patronne depuis le schisme. C'était encore possible quand mon mari était garçon, mais pour un ménage ce n'est pas toujours très facile. M. Swan, pour vous dire la vérité, n'avale pas la mère Verdurin et il n'apprécierait pas beaucoup que j'en fasse ma fréquentation habituelle. Et moi, fidèle épouse. Swan y accompagnait sa femme en soirée, mais évitait d'être là quand Mme Verdurin venait chez Odette en visite. Aussi, si la patronne était dans le salon, le prince d'Agrégente entrait seul. Seul aussi, d'ailleurs, il était présenté par Odette qui préférait que Mme Verdurin n'entendit pas de nom obscur et voyant plus d'un visage inconnu d'elle pu se croire au milieu de notabilités aristocratiques, calcul qui réussissait si bien que le soir Mme Verdurin disait avec dégoût à son mari, charmant milieu, il y avait toute la fleur de la réaction. Odette vivait à l'égard de Mme Verdurin dans une illusion inverse. Non que ce salon eut même seulement commencé alors de devenir ce que nous le verrons être un jour. Mme Verdurin n'en était même pas encore à la période d'incubation où on suspend les grandes fêtes dans lesquelles les rares éléments brillants récemment acquis seraient noyés dans trop de tourbes et on préfère attendre que le pouvoir générateur dédié juste qu'on a réussi à attirer en ait produit septante fois dix. Comme Odette n'allait pas tarder à le faire, Mme Verdurin se proposait bien le monde comme objectif mais ces zones d'attaque étaient encore si limitées et d'ailleurs si éloignées de celles par où Odette avait quelque chance d'arriver à un résultat identique à percer que celle-ci vivait dans la plus complète ignorance des plans stratégiques qu'élaborait la patronne. Et c'était de la meilleure fois du monde que quand on parlait à Odette de Mme Verdurin comme d'une snob, Odette se mettait à rire et disait c'est tout le contraire d'abord elle n'en a pas les éléments elle ne connaît personne ensuite il faut lui rendre cette justice que cela lui plaît ainsi non ce qu'elle aime ce sont ces mercredis les causeurs agréables et secrètement elle enviait à Mme Verdurin bien qu'elle ne désespéra pas d'avoir elle-même à une si grande école fini par les apprendre ces arts auxquels la patronne attachait une si belle importance bien qu'il ne fasse que nuancer l'inexistant sculpter le vide et soit à proprement parler les arts du néant l'art pour une maîtresse de maison de savoir réunir de s'entendre à grouper de mettre en valeur de s'effacer de servir de trait d'union en tout cas les amis de Mme Swan étaient impressionnés de voir chez elle une femme qu'on ne se représentait habituellement que dans son propre salon entourée d'un cadre inséparable d'invités de tout un petit groupe qu'on s'émerveillait de voir ainsi évoqués résumés resserrés dans un seul fauteuil sous les espèces de la patronne devenue visiteuse dans l'enmitouflement de son manteau fourré de grèbes aussi duveteux que les blanches fourrures qui tapissaient ce salon au sein duquel Mme Verdurin était elle-même un salon les femmes les plus timides vous laissent retirer par discrétion et employant le pluriel comme quand on veut faire comprendre aux autres qu'il est plus sage de ne pas trop fatiguer une convalescente qui se lève pour la première fois disait Odette nous allons vous laisser on enviait Mme Cotard que la patronne appelait par son prénom est-ce que je vous enlève lui disait Mme Verdurin qui ne pouvait supporter la pensée qu'une fidèle allait rester là au lieu de la suivre mais Mme est assez aimable pour me ramener répondait Mme Cotard ne voulant pas avoir l'air d'oublier en faveur d'une personne plus célèbre qu'elle avait accepté l'offre que Mme Bontem lui avait faite de la ramener dans sa voiture à cocarde j'avoue que je suis particulièrement reconnaissante aux amis qui veulent bien me prendre avec elle dans leur véhicule c'est une véritable aubaine pour moi qui n'est pas d'automédon d'automédon d'autombleu répondait la patronne n'osant trop rien dire car elle connaissait un peu Mme Bontem et venait de l'inviter à ses mercredis que chez Mme de Crécy vous n'êtes pas près de chez vous oh mon dieu je n'arriverai jamais à dire Mme Swan c'était une plaisanterie dans le petit clan pour des gens qui n'avaient pas beaucoup d'esprit de faire semblant de ne pas pouvoir s'habituer à dire Mme Swan j'avais tellement l'habitude de dire Mme de Crécy j'ai encore failli de me tromper seule Mme Verdurin quand elle parlait à Odette ne faisait pas que faillir et se tromper d'exprès cela ne vous fait pas peur Odette d'habiter ce quartier perdu il me semble que je ne serai qu'à moitié tranquille le soir pour rentrer et puis c'est si humide ça ne doit rien valoir pour l'eczéma de votre mari vous n'avez pas de rat au moins mais non quelle horreur oh tant mieux on m'avait dit cela je suis bien aise de savoir que ce n'est pas vrai parce que j'en ai une peur épouvantable et que je ne serai pas revenu chez vous au revoir ma bonne chérie à bientôt vous savez comme je suis heureuse de vous voir vous ne savez pas arranger les chrysanthèmes disait-elle en s'en allant tandis que madame Swann se levait pour la reconduire ce sont des fleurs japonaises il faut les disposer comme font les japonais je ne suis pas de l'avis de madame Verdurin bien qu'en toute chose elle soit pour moi la loi et les prophètes il n'y a que vous Odette pour trouver des chrysanthèmes si belles ou plutôt si beaux puisqu'il paraît que c'est ainsi qu'on dit maintenant déclarait madame Cotard quand la patronne avait refermé la porte chère madame Verdurin n'est pas toujours chère madame Verdurin n'est pas toujours très bienveillante pour les fleurs des autres répondait toussement madame Swann qui cultivez-vous Odette demandait madame Cotard pour ne pas laisser se prolonger les critiques à l'adresse de la patronne le maître j'avoue que devant chez le maître il y avait l'autre jour un grand arbuste rose qui m'a fait faire une folie mais par pudeur elle se refusa à donner des renseignements plus précis sur le prix de l'arbuste et dit seulement que le professeur qui n'avait pourtant pas la tête près du bonnet avait tiré flamberge au vent et lui avait dit qu'elle ne savait pas la valeur de l'argent non non je n'ai de fleuriste attitré que de bac moi aussi disait madame Cotard mais je confesse que je lui fais des infidélités avec la chaume ah vous le trompez avec la chaume je lui dirai répondait Odette qui s'efforçait d'avoir de l'esprit et de conduire la conversation chez elle où elle se sentait plus à l'aise que dans le petit clan du reste la chaume devient vraiment trop chère ses prix sont excessifs savez-vous ses prix je les trouve inconvenants ajoutait-elle en riant cependant madame Bontemps qui avait dit cent fois qu'elle ne voulait pas aller chez les Verdurins ravie d'être invitée au mercredi était en train de calculer comment elle pourrait s'y rendre le plus de fois possible elle ignorait que madame Verdurin souhaitait qu'on n'en manquât aucun d'autre part elle était de ces personnes peu recherchées qui quand elles sont conviées à des séries par une maîtresse de maison ne vont pas chez elles comme ceux qui savent toujours faire plaisir quand ils ont un moment et le désir de sortir elles au contraire se privent par exemple de la première soirée et de la troisième s'imaginant que leur absence sera remarquée et se réserve pour la deuxième et la quatrième à moins que leurs informations leur ayant appris que la troisième sera particulièrement brillante elles ne suivent un ordre inverse allégant que malheureusement la dernière fois elle n'était pas libre telle madame Bontemps supputait combien il pouvait y avoir encore de mercredi avant Pâques et de quelle façon elle arriverait à en avoir un de plus sans pourtant paraître s'imposer elle comptait sur madame Cotard avec laquelle elle allait revenir pour lui donner quelques indications madame Bontemps je vois que vous vous levez c'est très mal de donner ainsi le signal de la fuite vous me devez une compensation pour n'être pas venue jeudi dernier alors rasseyez-vous un moment vous ne ferez tout de même plus d'autres visites avant le dîner vraiment vous ne vous laissez pas tenter ajoutait madame Swan et tout entendant une assiette de gâteau vous savez que ce n'est pas mauvais du tout ces petites saletés là ça ne paye pas de mille mais goûtez-en on en dirait des nouvelles au contraire ça a l'air délicieux répondait madame Cotard chez vous Odette on n'est jamais à court de victuaille je n'ai pas besoin de vous demander la marque de fabrique je sais que vous faites tout venir de chez Rebaté je dois dire que je suis plus éclectique pour les petits fours pour toutes les friandises je m'adresse souvent à Bourbonneux mais je reconnais qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'une glace Rebaté pour tout ce qui est glace bavaroise ou sorbet c'est le grand art comme dirait mon mari le nec plus ultra mais ceci est tout simplement fait ici vraiment non je ne pourrais pas dîner répondait madame Bontemps mais je me rassis un instant vous savez moi j'adore causer avec une femme intelligente comme vous vous allez me trouver indiscrète Odette mais j'aimerais savoir comment vous jugez le chapeau qu'avait madame Trombert je sais bien que la mode est au grand chapeau tout de même n'y a-t-il pas un peu d'exagération et à côté de celui avec lequel elle est venue l'autre jour chez moi celui qu'elle portait tantôt était microscopique mais non je ne suis pas intelligente disait Odette pendant que cela faisait pensant que cela faisait bien je suis au fond une gobeuse qui croit tout ce qu'on lui dit qui se fait du chagrin pour un rien et elle insinuait qu'elle avait au commencement beaucoup souffert d'avoir épousé un homme comme Swan qui avait une vie de son côté et qui la trompait cependant le prince d'agrigente ayant entendu les mots je ne suis pas intelligente trouvait de son devoir de protester mais il n'avait pas d'esprit de repartir taratata c'est crié madame Bontemps vous pas intelligente en effet je me disais qu'est-ce que j'entends disait le prince en saisissant cette perche il faut que mes oreilles m'aient trompé mais non je vous assure disait Odette je suis au fond une petite bourgeoise très choquable pleine de préjugés vivant dans son trou surtout très ignorante et pour demander des nouvelles du baron de charlus avez-vous vu cher baronnet lui disait-elle vous ignorante s'écriait madame Bontemps mais alors qu'est-ce que vous diriez du monde officiel toutes ces femmes d'excellence qui ne savent parler que de chiffon tenez madame pas plus tard qu'il y a huit jours je mets sur l'ohengrine la ministresse de l'instruction publique elle me répond l'ohengrine ah oui la dernière revue des folies bergères il paraît que c'est tordant mais madame qu'est-ce que vous voulez quand on entend des choses comme ça ça vous fait bouillir j'avais envie de la gifler parce que j'ai mon petit caractère vous savez voyons monsieur disait-elle en se tournant vers moi est-ce que je n'ai pas raison écoutez disait madame Cotard on est excusable de répondre un peu de travers quand on est interrogé ainsi de but en blanc sans être prévenu j'en sais quelque chose car madame Verdurin a l'habitude de nous mettre ainsi le couteau sur la gorge à propos de madame Verdurin demandait madame Bontemps à madame Cotard savez-vous qui il y aura mercredi chez elle ah je me rappelle maintenant que nous avons accepté une invitation pour mercredi prochain vous ne voulez pas dîner de mercredi en 8 avec nous nous irions ensemble chez madame Verdurin cela m'intimide d'entrer seule je ne sais pas pourquoi cette grande femme m'a toujours fait peur je vais vous le dire répondait madame Cotard ce qui vous effraie chez madame Verdurin c'est son organe que voulez-vous tout le monde n'a pas un aussi joli organe que madame Swan mais le temps de prendre langue comme dit la patronne et la glace sera bientôt rompue car dans le fond elle est très accueillante mais je comprends très bien votre sensation ce n'est jamais agréable de se retrouver la première fois en pays perdu que vous pourriez aussi dîner avec vous disait madame Boncrain madame Swan après dîner on irait tous ensemble envers du Rhin faire vers du Rhin et même si ce devait avoir pour effet que la patronne me fasse les gros yeux et ne m'invite plus une fois chez elle nous resterons toutes les trois à causer entre nous je sens que c'est ce qui m'amusera le plus cette affirmation ne devait pas être très véridique car madame Bontemps demandait qui pensez-vous qu'il y aura de mercredi en 8 qu'est-ce qui se passera il n'y aura pas trop de monde au moins moi je n'irai certainement pas disait Odette nous ne ferons qu'une petite apparition au mercredi final si cela vous est égal d'attendre jusque là mais madame Bontemps ne semblait pas séduite par cette proposition d'ajournement bien que les mérites spirituels d'un salon et son élégance soient généralement en rapport inverse plutôt que direct il faut croire puisque Swan trouvait madame Bontemps agréable que toute déchéance acceptée a pour conséquence de rendre les gens moins difficiles sur ceux avec qui ils sont résignés à se plaire moins difficiles sur leur esprit comme sur le reste et si cela est vrai les hommes doivent comme les peuples voir leur culture et même leur langage disparaître avec leur indépendance un des effets de cette indulgence est d'aggraver la tendance qu'à partir d'un certain âge on a à trouver agréables les paroles qui sont un hommage à notre propre tour d'esprit à nos penchants un encouragement à nous y livrer cet âge là est celui où un grand artiste préfère à la société de génies originaux celle d'élèves qui n'ont en commun avec lui que la lettre de sa doctrine et par qui il est censé écouter ou un homme ou une femme remarquable qui vivent pour un amour trouveront la plus intelligente dans une réunion la personne peut-être inférieure mais dont une phrase aura montré qu'elle sait comprendre et approuver ce qu'est une existence vouée à la galanterie et aura ainsi chatouillé agréablement la tendance voluptueuse de l'amant ou de la maîtresse c'était l'âge aussi où Swan en tant qu'il était devenu le mari d'Odette se plaisait à entendre dire à madame Bontemps que c'est ridicule de ne recevoir que des duchesses concluant de là au contraire de ce qui lui fait jadis chez les Verdurins que c'était une femme bonne très spirituelle et qui n'était pas snob et à lui raconter des histoires qui la faisaient tordre parce qu'elle ne les connaissait pas et que d'ailleurs elle saisissait vite aimant à flatter et à s'amuser alors le docteur ne raffole pas comme vous des fleurs demandait madame Swan à madame Cotard oh vous savez que mon mari est un sage il est modéré en toutes choses si pourtant il a une passion l'oeil brillant de malveillance de joie et de curiosité laquelle madame demandait madame Bontemps avec simplicité madame Cotard répondait la lecture oh c'est une passion de taux repos chez un mari s'écria madame Bontemps en étouffant un rire satanique quand le docteur est dans un livre vous savez eh bien madame cela ne doit pas vous effrayer beaucoup mais si pour sa vue je les allais le retrouver Odette et je reviendrai au premier jour frappé à votre porte à propos de vous de vue vous a-t-on dit que l'hôtel particulier que vient d'acheter madame Verdurin sera éclairé à l'électricité je ne le tiens pas de ma petite police particulière mais d'une autre source c'est l'électricien lui-même Mildé qui me l'a dit vous voyez que je cite mes auteurs jusqu'aux chambres qui auront leurs lampes électriques avec un abat-jour qui tamisera la lumière c'est évidemment un luxe charmant d'ailleurs nos contemporaines veulent absolument du nouveau n'en fut-il plus au monde il y a la belle-sœur d'une de mes amies qui a le téléphone posé chez elle elle peut faire une commande à un fournisseur sans sortir de son appartement j'avoue que j'ai platement intrigué pour avoir la permission de venir un jour parler devant l'appareil ça me tente beaucoup mais plutôt chez une amie que chez moi il me semble que je n'aimerais pas avoir le téléphone à domicile le premier amusement passé ça doit être un vrai casse-tête allons Odette je me sauve ne retenez plus ne retenez plus madame Bontemps puisqu'elle se charge de moi il faut absolument que je m'arrache vous me ferez faire du joli je veux être rentré après mon mari et moi aussi il fallait que je rentresse avant d'avoir goûté à ces plaisirs de l'hiver desquels les chrysanthèmes avaient semblé être l'enveloppe éclatante ces plaisirs n'étaient pas venus et cependant madame Swan n'avait pas l'air d'attendre encore quelque chose elle laissait les domestiques emporter le thé comme elle aurait annoncé on ferme et elle finissait par me dire alors vraiment vous partez et bien goodbye je sentais que j'aurais pu rester sans rencontrer ces plaisirs inconnus et que ma tristesse n'était pas seule à m'avoir privé d'eux ne se trouvait-il donc pas situé sur cette route battue des heures qui mènent toujours si vite à l'instant du départ mais plutôt sur quelques chemins de traverses inconnus de moi et par où il eut fallu bifurquer du moins le but de ma visite était atteint Gilbert saurait que j'étais venu chez ses parents quand elle n'était pas là et que j'y avais comme n'avait cessé de le répéter madame Cotard fait d'emblée de prime abord la conquête de madame Verdurin il faut m'avait dit la femme du docteur qui ne l'avait jamais vue faire autant de frais que vous ayez ensemble des atomes crochus Gilbert saurait que j'avais parlé d'elle comme je devais le faire avec tendresse mais que je n'avais pas cette incapacité de vivre sans que nous nous vissions que je croyais à la base de l'ennui qu'elle avait éprouvé ces derniers temps auprès de moi j'avais dit à madame Swan que je ne pouvais plus me trouver avec Gilbert je l'avais dit comme si j'avais décidé pour toujours de ne plus l'avoir et la lettre que j'allais envoyer à Gilbert serait conçue dans le même sens seulement à moi-même pour me donner courage je ne me proposais qu'un suprême et court effort de peu de jours je me disais c'est le dernier rendez-vous d'elle que je refuse j'accepterai le prochain pour me rendre la séparation moins difficile à réaliser je ne me la présentais pas comme définitive mais je sentais bien qu'elle le serait le 1er janvier me fut particulièrement douloureux cette année-là tout l'est sans doute qui fait date et anniversaire quand on est malheureux mais si c'est par exemple d'avoir perdu un être cher la souffrance consiste seulement dans une comparaison plus vive avec le passé il s'y ajoutait dans mon cas l'espoir informulé que Gilbert ayant voulu me laisser l'initiative des premiers pas et constatant que je ne les avais pas fait n'avait attendu que le prétexte du 1er janvier pour m'écrire enfin qu'y a-t-il je suis folle de vous venez que nous nous expliquions franchement je ne peux pas vivre sans vous voir dès les derniers jours de l'année cette lettre me parut probable elle ne l'était peut-être pas mais pour que nous la croyions tel le désir le besoin que nous en avons suffit le soldat est persuadé dès qu'un certain délai indéfiniment prolongeable lui sera accordé avant qu'il soit tué le voleur avant qu'il soit pris les hommes en général avant qu'ils aient à mourir c'est là la mulette qui préserve les individus et parfois les peuples non du danger mais de la peur du danger en réalité de la croyance au danger ce qui dans certains cas permet de les braver sans qu'il soit besoin d'être brave une confiance de ce genre et aussi peu fondée soutient l'amoureux qui compte sur une réconciliation sur une lettre pour que je n'eusse pas attendu celle-là il lui suffit que je cesse de la souhaiter si indifférent qu'on sache que l'on est à celle qu'on aime encore on lui prête une série de pensées fustelles d'indifférence une intention de les manifester une complication de vie intérieure où l'on est l'objet peut-être d'une antipathie mais aussi d'une attention permanente pour imaginer au contraire ce qui se passait en Gilbert il eût fallu que je puisse tout simplement anticiper dès ce 1er janvier-là ce que j'eusse ressenti celui d'une des années suivantes et où l'attention ou le silence ou la tendresse ou la froideur de Gilbert eussent passé à peu près inaperçu à mes yeux et où je n'eusse pas songé pas même pu songer à chercher la solution de problème qui aurait cessé de se poser pour moi quand on aime l'amour est trop grand pour pouvoir être contenu tout entier en nous il irradie vers la personne aimée rencontre en elle une surface qui l'arrête le force à revenir vers son point de départ et c'est ce choc en retour de notre propre tendresse que nous appelons les sentiments de l'autre et qui nous charme plus qu'à l'aller parce que nous ne connaissons pas qu'elle vient de nous le 1er janvier sonna toutes ces heures sans qu'arrive à cette lettre de Gilbert et comme j'en reçu quelques-unes de voeux tardifs ou retardés par l'encombrement des courriers de ces dates-là le 3 et le 4 janvier j'espérais encore de moins en moins pourtant les jours qui suivirent je pleurais beaucoup certes cela tenait à ce qu'ayant été moins sincère que je ne l'avais cru quand j'avais renoncé à Gilbert j'avais gardé cet espoir d'une lettre d'elle pour la nouvelle année et le voyant épuisé avant que j'eusse le temps de me précautionner d'un autre je souffrais comme un malade qui a vidé sa fiole de morphine sans en avoir sous la main une seconde mais peut-être en moi et ces deux explications ne s'excluent pas car un seul sentiment est quelquefois fait de contraire l'espérance que j'avais de recevoir enfin une lettre avait-elle rapproché de moi l'image de Gilbert recréer les émotions que l'attente de me trouver près d'elle sa vue sa manière d'être avec moi me causait autrefois la possibilité immédiate d'une réconciliation avait supprimé cette chose de l'énormité de laquelle nous ne nous rendons pas compte la résignation les norasthéniques ne peuvent croire les gens qui leur assure qu'ils seront à peu près calmés en restant au lit sans recevoir de lettres sans lire de journaux il se figure que ce régime ne fera qu'exaspérer leur nervosité de même les amoureux le considérant du sein d'un état contraire n'ayant pas commencé de l'expérimenter ne peuvent croire à la puissance bienfaisante du renoncement à cause de la violence de mes battements de cœur on me fit diminuer la caféine il s'essère alors je me demandais si ce n'était pas un peu à elle qu'elle est due cette angoisse que j'avais éprouvée quand je m'étais à peu près brouillée avec Gilbert et que j'avais attribué chaque fois qu'elle se renouvelait à la souffrance de ne plus voir mon amie ou de risquer de ne la voir qu'en proie à la même mauvaise humeur mais si ce médicament avait été à l'origine des souffrances que mon imagination eut alors faussement interprété ce qui n'aurait rien d'extraordinaire les plus cruelles peines morales ayant souvent pour cause chez les amants l'habitude physique de la femme avec qui ils vivent c'était à la façon du filtre qui longtemps après avoir été absorbé continue à lier Tristan à Iseut car l'amélioration physique que la diminution de la caféine amena presque immédiatement chez moi n'arrêta pas l'évolution de chagrin que l'absorption du toxique avait peut-être sinon créé du moins su rendre plus aigu Seulement quand le milieu du mois de janvier approcha une fois déçu mes espérances d'une lettre pour le jour de l'an et la douleur supplémentaire qui avait accompagné leur déception une fois calmée ce fut mon chagrin d'avant les fêtes qui recommença Ce qu'il y avait peut-être encore en lui de plus cruel c'est que j'en fusse moi-même l'artisan conscient volontaire impitoyable et patient La seule chose à laquelle je tince mes relations avec Gilbert c'est moi qui travaillais à les rendre impossibles en créant peu à peu par la séparation prolongée d'avec mon ami non pas son indifférence mais ce qui reviendrait finalement au même la mienne C'était à un long et cruel suicide du moi qui en moi-même aimait Gilbert que je m'acharnais avec continuité avec la clairvoyance non seulement de ce que je faisais dans le présent mais de ce qui en résulterait pour l'avenir Je savais non pas seulement que dans un certain temps je n'aimerais plus Gilbert mais encore qu'elle-même le regretterait et que les tentatives qu'elle ferait alors pour me voir seraient aussi vaines que celles d'aujourd'hui non plus parce que je l'aimerais trop mais parce que j'aimerais certainement une autre femme que je resterais à désirer à attendre pendant des heures dont je n'oserais pas distraire une parcelle pour Gilbert qui ne me serait plus rien Et sans doute en ce moment même puisque j'étais résolu à ne plus l'avoir à moins qu'une demande formelle d'explication d'une complète déclaration d'amour de sa part lesquelles n'avaient plus aucune chance de venir j'avais déjà perdu Gilbert et l'aimais davantage je sentais tout ce qu'elle était pour moi mieux que l'année précédente quand passant tous mes après-midi avec elle selon que je voulais je croyais que rien ne menaçait notre amitié sans doute en ce moment l'idée que j'éprouverais un jour les mêmes sentiments pour un autre m'était odieuse car cette idée m'enlevait outre Gilbert mon amour et ma souffrance mon amour ma souffrance où en pleurant j'essayais de saisir justement ce qu'était Gilbert et desquels il me fallait reconnaître qu'il ne lui appartenait pas spécialement et serait tôt ou tard le lot de telle ou telle femme de sorte c'était du moins alors ma manière de penser qu'on est toujours détaché des êtres quand on aime on sent que cet amour ne porte pas leur nom pourra dans l'avenir renaître aurait pu même dans le passé naître pour une autre et non pour celle-là et dans le temps et dans le temps où l'on n'aime pas si l'on prend philosophiquement son parti de ce qu'il y a de contradictoire dans l'amour c'est que cet amour dont on parle à son aise on ne l'éprouve pas alors donc on ne le connaît pas la connaissance en ces matières étant intermittente et ne survivant pas à la présence effective du sentiment cet avenir où je n'aimerais plus Gilbert et que ma souffrance m'aidait à deviner sans que mon imagination pût encore se le représenter clairement certes il eût été temps encore d'avertir Gilbert qu'il se formerait peu à peu que sa venue était sinon imminente du moins inéluctable si elle-même Gilbert ne venait pas à mon aide et ne détruisait pas dans son germe ma future indifférence combien de fois ne fus-je pas sur le point d'écrire ou d'aller dire à Gilbert prenez garde j'en ai pris la résolution la démarche que je fais est une démarche suprême je vous vois pour la dernière fois bientôt je ne vous aimerai plus à quoi bon de quel droit euss-je reproché à Gilbert une indifférence que sans me croire coupable pour cela je manifestais à tout ce qui n'était pas elle la dernière fois à moi cela me paraissait quelque chose d'immense parce que j'aimais Gilbert à elle cela lui fait sans doute autant d'impression que ses lettres ou des amis demandent à nous faire une visite avant de s'expatrier visite que comme aux ennuyeuses femmes qui nous aiment nous leur refusons parce que nous avons des plaisirs devant nous le temps le temps le temps dont nous disposons chaque jour est élastique les passions que nous ressentons le dilatent celles que nous inspirons le rétrécissent et l'habitude et l'habitude le remplit d'ailleurs j'aurais j'aurais eu beau parler à Gilbert elle ne m'aurait pas entendu nous nous imaginons toujours quand nous parlons que ce sont nos oreilles notre esprit qui écoute mes paroles ne seraient pas parvenues à Gilbert elles ne seraient parvenues que déviées comme si elles avaient tu as traversé le rideau mouvant d'une cataracte avant d'arriver à mon ami méconnaissable rendant un son ridicule n'ayant plus aucune espèce de sens la vérité qu'on met dans les mots ne se ferait pas son chemin directement n'est pas douée d'une évidence irrésistible il faut qu'assez de temps passe pour qu'une vérité de même ordre ait pu se former en eux alors l'adversaire politique qui malgré tous les raisonnements et toutes les preuves tenaient le sectateur de la doctrine opposée pour un traître partagent lui-même la conviction détestée à laquelle celui qui cherchait inutilement à la répandre ne tient plus alors le chef-d'oeuvre qui pour les admirateurs qui le lisaient haut semblait montrer en soi l'épreuve de son excellence et n'offrait à ceux qui écoutaient qu'une image insane ou médiocre sera par eux proclamé chef-d'oeuvre trop tard pour que l'auteur puisse la prendre pareillement en amour les barrières quoi qu'on fasse ne peuvent être brisées du dehors par celui qu'elle désespère et c'est quand il ne se souciera plus d'elle que tout à coup par l'effet du travail venu d'un autre copté accompli à l'intérieur de celle qui n'aimait pas ces barrières attaquées jadis sans succès tomberont sans utilité si j'étais venu annoncer à Gilbert mon indifférence future et le moyen de la prévenir elle aurait induit de cette démarche que mon amour pour elle le besoin que j'avais d'elle était encore plus grand qu'elle n'avait cru et son ennui de me voir en eût été augmenté et il est bien vrai du reste que c'est cet amour qui m'aidait par les états d'esprit disparate qu'il faisait se succéder en moi à prévoir mieux qu'elle la fin de cet amour pourtant un tel avertissement je l'eusse peut-être adressé par lettre de vive voix à Gilbert quand assez de temps eut passé me la rendant ainsi il est vrai moins indispensable mais aussi ayant pu lui prouver qu'elle ne me l'était pas malheureusement certaines personnes bien ou mal intentionnées lui parlèrent de moi d'une façon qui dut lui laisser croire qu'elle le faisait à ma prière chaque fois que j'appris ainsi que Cotard ma mère elle-même et jusqu'à M. de Norpois avait par de maladroites paroles rendu inutile tout le sacrifice que je venais d'accomplir gâché tout le résultat de ma réserve en me donnant faussement l'air d'en être sorti j'avais un double ennui d'abord je ne pouvais plus faire dater que de ce jour-là ma pénible et fructueuse abstention que les fâcheux avaient à mon insu interrompue et par conséquent annihilée mais de plus j'eusus moins de plaisir à voir Gilbert qui me croyait maintenant non plus dignement résigné mais manœuvrant dans l'ombre pour une entrevue qu'elle avait dédaigné d'accorder je maudissais ces vains bavardages de gens qui souvent sans même l'intention de nuire ou de rendre service pour rien pour parler quelquefois parce que nous n'avons pas pu nous empêcher de le faire devant eux et qu'ils sont indiscrets comme nous nous causent à point nommé tant de mal il est vrai que dans la funeste besogne accomplie pour la destruction de notre amour ils sont loin de jouer un rôle égal à deux personnes qui ont pour habitude l'une par excès de bonté et l'autre de méchanceté de tout défaire au moment que tout allait s'arranger mais ces deux personnes-là nous ne leur en voulons pas comme aux inopportuns cotards car la dernière c'est la personne que nous aimons et la première c'est nous-mêmes cependant comme presque chaque fois que j'en ai la voir Madame Swan m'invitait à venir goûter avec sa fille et me disait de répondre directement à celle-ci j'écrivais souvent à Gilbert et dans cette correspondance je ne choisissais pas les phrases qui eussent pu me sembler-t-il la persuader je cherchais seulement à frayer le lit le plus doux au ruissellement de mes pleurs car le regret comme le désir ne cherche pas à s'analyser mais à se satisfaire quand on commence d'aimer on passe le temps non à savoir ce qu'est son amour mais à préparer les possibilités des rendez-vous du lendemain quand on renonce on cherche non à connaître son chagrin mais à offrir de lui à celle qui le cause l'expression qui nous paraît la plus tendre on dit les choses qu'on éprouve le besoin de dire et que l'autre ne comprendra pas on ne parle que pour soi-même j'écrivais j'écrivais j'avais cru que ce ne serait pas possible hélas je vois que ce n'est pas si difficile je disais aussi je ne vous verrai probablement plus je le disais en continuant à me garder d'une froideur qu'elle eût pu croire affectée et ces mots en les écrivant me faisaient pleurer parce que je sentais qu'ils exprimaient non ce que j'aurais voulu croire mais ce qui arriverait en réalité car à la prochaine demande de rendez-vous qu'elle me ferait adresser j'aurais encore comme cette fois le courage de ne pas céder et de refus en refus j'arriverais peu à peu au moment où à force de ne plus l'avoir vue je ne désirerais plus l'avoir je pleurais mais je trouvais le courage je connaissais la douceur de sacrifier le bonheur d'être auprès d'elle à la possibilité de lui paraître agréable un jour un jour où hélas lui paraître agréable me serait indifférent l'hypothèse même pourtant si peu vraisemblable qu'en ce moment comme elle l'avait prétendu pendant la dernière visite que je lui avais faite elle m'aima que ce que je prenais pour l'ennui qu'on éprouve auprès de quelqu'un dont on est là ne fut dû qu'à une susceptibilité jalouse à une feinte d'indifférence analogue à la mienne ne faisait que rendre ma résolution moins cruelle il me semblait alors que dans quelques années après que nous nous serions oubliés l'un l'autre quand je pourrais rétrospectivement lui dire que cette lettre qu'en ce moment j'étais en train de lui écrire n'avait été nullement sincère elle me répondrait comment vous vous m'aimiez si vous saviez comme je l'attendais cette lettre comme j'espérais un rendez-vous comme elle me fit pleurer la pensée pendant que je lui écrivais aussitôt rentré de chez sa mère que j'étais peut-être en train de consommer précisément ce malentendu là cette pensée par sa tristesse même par le plaisir d'imaginer que j'étais aimé de Gilbert me poussait à continuer ma lettre à continuer à continuer de m'écrire à continuer de m'écrire C'est parti !